Le non-renouvellement de 41 professeurs en CDD passe mal et surtout n'est pas compris. Certains enseignent ici depuis plusieurs années et le conservatoire est souvent leur employeur principal. J'ai fait mon travail comme il faut, même pendant le confinement. Comme la plupart de tous les profs, on s'est débrouillé comme on a pu pour ne pas perdre les élèves, pour continuer, pour rassurer les parents. Voilà, on est bien remerciés maintenant. Dans le rassemblement, des élèves ont tenu à être là. Ils s'inquiètent d'une baisse du nombre de leurs professeurs. L'année prochaine, on est justement au cursus supérieur. On a besoin de cours, on a beaucoup de cours. On a pas mal de profs qui sont concernés par la situation. Donc si on a plus ces professeurs-là, non, on n'a pas vraiment les cours qu'on souhaite. Présent également le chanteur Kali, dont deux enfants étudient au conservatoire. L'effet cascade, ça va être l'orchestre, le grand orchestre méditerranéen de Perpignan qui va tomber à l'eau. Donc on va revenir en série B, alors qu'il fait partie des conservatoires de première catégorie, première division. L'orchestre sera conservé mais externalisé. C'est ce qu'a annoncé le président de la communauté urbaine au personnel cet après-midi. Robert Villa assure que les professeurs contractuels pourront postuler aux 25 postes remis en consultation. Un nombre qui doit suffire à assurer l'activité du conservatoire. Ils viendront compléter les besoins que nous avons en fonction de l'enseignement musical. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons 2600 élèves au conservatoire. On en a perdu sur les trois ou quatre dernières années près de 400. Il faut là aussi se poser des questions. La crise sanitaire n'est pas que le seul élément. Personnels et syndicats ne sont pas satisfaits. Ils comptent continuer à se battre. Une situation tendue qu'aura à gérer Jean-Marie Siesca, nommé aujourd'hui nouveau directeur du conservatoire.